Je vous présente aujourd'hui le yassa poulet ou bien du poulet yassa. Prends le poulet d'abord bien lavé, on l'accisionne avec l'ail bien moulu et du poivre. On y rajoute le poivron, le farce à l'intérieur du poulet. Après vous le faites passer à la marmite jusqu'à ce que ce n'est pas la peine de rajouter de l'eau. Par la suite vous le sortez, vous gardez l'eau qui reste sur votre poêle et vous préparez votre marinade pour les oignons. Les oignons il faudra tout simplement les couper aussi. Après vous rajoutez la farce que vous aviez préparée tout à l'heure, l'ail, le poivre, le piment et un peu de gingembre. Et vous l'accisionnez bien avec de la moutarde, un tout petit peu de la vinaigre et du citron. Vous faites frire tout simplement le poulet à l'huile jusqu'à ce que ce soit doré. Vous le sortez et là vous mettez tout simplement les oignons que vous avez préparés auparavant. Par la suite vous le laissez mijoter encore et vous mettez du citron confit que vous pouvez couper, le mettre dessus aussi. De la moutarde, le vinaigre, vous laissez mijoter jusqu'à ce que vous sentez que l'oignée n'est pas trop cuite mais cuit. Et là vous mettez les olives. Vous rajoutez une cuillère ou deux maximum de sucre pour sortir un peu le goût. Plus l'accompagnement c'est du riz avec des légumes comme les carottes, navets, maïs doux, petit pois et un tout petit peu de raisin sec. C'était tout. L'autre plat ce sera du lach. C'est à base de ilan. Donc vous faites mouler votre ilan en poudre, vous faites bouillir l'eau, vous rajoutez un en un par cuillère ou bien par quantité sur l'eau bouillante. Vous remuez, remuez encore jusqu'à ce que votre quantité de ilan soit finie. Et là vous mettez un peu de sel. Vous laissez cuire. Vous allez tout simplement voir que c'est vraiment cuit. Et là vous rajoutez un tout petit peu de sucre pour sortir le goût aussi. Dès que vous finissez vous mettez du beurre en haut, les raisins secs. On part sur le lait, c'est du lait, vous prenez du lait cahier, le lebon, vous rajoutez du sucre, sucre vanille, vous rajoutez le puriciment dedans. Et danone aussi si vous avez du danone, c'est tout. C'est ça le lach. Le troisième plat maintenant c'est du tchakri. C'est toujours à base de ilan, vous le passez à la vapeur comme le couscous, comme vous préparez du couscous. Et par la suite, vous mettez votre lait, le lebon dedans, sucre vanille, vanille, sucre orangé, fleur d'orange, du coco râpé, une banane coupée, l'ananas aussi coupée, les pots d'ananas. Et aussi vous mettez du sucre, vous y rajoutez le puriciment et bien sûr les raisins secs. Maintenant je vous présente le jus de Bissa, le carcadis. Maintenant vous prenez juste le carcadis, vous le lavez, vous le lavez très bien. Après vous y rajoutez de l'eau, vous le laissez reposer une heure, deux heures, ça dépend. Après vous le passez au passoire, vous rajoutez sur le carcadis qui reste, vous y mettez des feuilles de nana. Vous faites bouillir de l'eau, vous y rajoutez dedans, vous le fermez, vous le laissez refroidir pour extraire le jus du carcadis. Rajoutez à l'eau que vous avez déjà fait. Vous mettez du sucre, vous y mettez du sucre vanille, fleur d'oranger, à volonté, et vous le servez avec des glaçons. Bon appétit tout le monde et surtout, bon f'tor, b'schaouracha. Merci beaucoup.